Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, je t'apporte en rediffusion un trésor de la voûte. L'épisode du PhD Dojo avec Sarah Perrier sur Zotero-Mendélé et les gestionnaires de référence. Bonne écoute ! Le doctorat, c'est une aventure, une odyssée dans le savoir pour laquelle il faut se préparer. Si tu veux des astuces, des nouvelles et un peu d'humour à propos du doctorat et de la préparation à la carrière, c'est ce que moi, Sarah Perrier, et moi, David Mendes, t'apportons toutes les deux semaines sur PhD Dojo. Actualité, conseils, histoire de thèse, questions de l'auditoire, tu trouveras au dojo tout ce qui fera de toi une ceinture noire. Au doctorat et au-delà, bienvenue au dojo ! Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a évolué depuis le temps que j'ai fait le doctorat, mais qui est très important pour quiconque qui fait son doctorat, qui crée une thèse, et c'est les logiciels de gestion des références. Quand on écrit une thèse, c'est très important d'être sûr de bien mettre ses références. Si on ne met pas ses références, on risque d'être dans du plagiat. Donc, c'est très, très, très important, un, de le faire, et deux, d'utiliser des outils qui sont bien faits et qui nous aident vraiment à bien le faire. Et à gagner du temps surtout parce qu'il y a aussi plein de gens qui le font à la main. Et moi, je me dis, mais le temps que ça prend, parce que déjà, ça prend du temps avec les outils. Et on ne va pas se le cacher, ce n'est pas la partie la plus fun de la thèse non plus. Non. Et de la recherche en général. Non. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent qu'il y a une habitude à adopter qui s'appelle « cite as you write ». Cite en même temps que tu rédiges. Et ces outils-là, dont Zotero, donc l'épisode s'appelle… C'est quoi donc Zotero ? Qu'est-ce que c'est que Zotero ? Zotero. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'épisode va porter sur ça. Voilà, donc bienvenue au Dojo, bienvenue à PhD Dojo, épisode sur les gestionnaires de référence. Et moi, Sarah, quand j'ai fait mon doctorat, donc je l'ai terminé en 2010, j'ai aussi, je me suis dit, je ne peux jamais faire ça d'une autre façon. Il fallait trouver un outil qui allait me permettre d'avoir une certaine automatisation du procès, une certaine organisation, une certaine cherchabilité de ma base de données. Et à l'époque, celui que j'avais trouvé, que j'avais vraiment aimé et que j'ai adopté, c'était Mendeley. Et ça existe encore, il y a plein de gens qui s'en servent. Et ça existe encore, et c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler… Toi, tu utilises Zotero ? Oui. Tu as commencé à utiliser Zotero. Et donc, moi, je trouve que ce qui va être intéressant, parce que je me suis mis un peu à jour de comment Mendeley a évolué aussi, mais c'est ça. Donc, entre un des deux, dépendamment des personnes, je pense qu'on va pouvoir aider beaucoup de monde qui vont écouter le podcast à décider lequel des deux, par exemple, peut être utile. Cela dit, si vous êtes dans une université où on vous paye une copie de EndNote et que tous vos collaborateurs utilisent EndNote, vous êtes mieux d'utiliser, de prendre cette copie, de l'utiliser. Et comme ça, vous pouvez collaborer facilement. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai penché pour Zotero parce que je me suis fait embrigader par la secte Zotero. Je mets des petits guillemets, évidemment. Mais c'est vrai que les gens qui l'utilisent sont tellement convaincus qu'ils en sont convaincants. Donc, moi, j'ai attaqué sur ça. Peut-être que je changerai un jour, mais c'est vrai que je suis plutôt adepte et plutôt fan pour l'instant, même s'il ne fait pas très longtemps que je m'en sais. Alors, comment ça se passe exactement ? En fait, dans Zotero, chaque référence, c'est une ligne. Et pour chaque référence, on peut adosser plusieurs choses. On a toutes les informations, l'auteur, la date, le nombre de pages et tout ça. On peut aussi relier des articles entre eux. Par exemple, si ce n'est pas le même auteur ou si c'est des chapitres d'un même livre, des choses comme ça, on peut mettre des marqueurs. Donc, ça peut être des marqueurs thématiques ou alors des marqueurs qui permettent de savoir où on en est. Par exemple, moi, j'ai des marqueurs qui disent « ça, c'est bon, je l'ai lu. Ça, je l'ai annoté. Ça, il faut que je le lise » ou des choses comme ça. Et adossé à tout ça, on peut mettre des notes. Et donc, en fait, je fais toutes mes fiches de lecture à l'intérieur du logiciel. Ok, ça, c'est super. Est-ce que tu es capable d'annoter les PDF ? Parce qu'une des choses que j'ai vues qui différaient entre les deux, c'est qu'apparemment, à ce que j'ai compris, avec Zotero, ça aspire tout de l'Internet à partir de ton browser. Si tu as mis ton plugin dans ton browser, tu es capable d'aller chercher un PDF, un article de journal. Donc, c'est très dynamique dans la façon où tu peux tout agglutiner, l'information en lien avec la recherche que tu as faite. Exactement. Et donc, après, quand tu as ton article, tu peux accéder à partir de ton lien à toutes ces données-là ? Exactement. En fait, tu double-cliques sur le titre de l'article, par exemple. Et s'il est en ligne, tu accèdes au lien qui est en ligne. Si c'est un PDF, tu accèdes au PDF. Si c'est n'importe quoi, tu peux accéder directement à ton élément. Et alors, on peut annoter des PDF dans Zotero. Il y a une extension. Alors, moi, je ne m'en sers jamais. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment vous faites pour annoter des PDF. Moi, ce n'est pas du tout mon organisation. Mais ça se fait sans problème. Et il faut juste rajouter. En fait, c'est des petits plugins qu'il faut rajouter dessus pour pouvoir annoter les PDF directement dans l'outil. Et ça, c'est un truc qui est récent. C'est récent. OK, parfait. Parce que c'est ça. Un des avantages que j'avais vu à Mindelay, c'est que c'était à même l'application, tu étais capable de faire tes annotations. Et encore une fois, ça dépend, comme dit Sarah, de vos habitudes de travail. Est-ce qu'à noter sur le PDF, c'est quelque chose que vous faites ou pas ? L'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que ces deux logiciels-là sont gratuits. Ils sont gratuits et permettent. Mindelay t'offre 2 giga, 2 gigaoctets d'espace de stockage, donc de PDF, etc. C'est les PDF qui, je pense, occupent le plus d'espace. Zotero, 300 mégas, je pense. Oui. Après, sur Zotero, on peut assez facilement le relier avec Dropbox ou même un Drive, un Google Drive. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, tous mes PDF sont sur un Google Drive. Comme ça, j'ai un endroit où j'ai tout, qui est bien rangé et tout ça. Et donc, j'ai relié les deux. Comme ça, je n'utilise pas, en fait, le stockage de Zotero qui est en effet trop faible. C'est ça. Ce n'est pas beaucoup. C'est comme sans article, peut-être. Oui, c'est vraiment très faible. Mais très bien. Tu vois, ça, c'est un tips intéressant qu'on peut faire un bypass du stockage qui vient avec. Et donc, est-ce que tu trouves que c'est un logiciel simple d'installation et d'utilisation ? Oui, complètement. Alors après, moi, je ne me sers pas encore de tous les plugins qui existent. Je sais que parfois, pour installer certains plugins, il faut faire des petites manips. Mais sincèrement, on trouve en ligne étape 1, étape 2, étape 3. Et c'est assez facile à suivre. Mais oui, sincèrement, c'est assez facile de s'en servir. Et en plus, on peut ranger les références, en plus des marqueurs, dans des dossiers, sous-dossiers. Donc ça, ça permet vraiment de trier. Et le moteur de recherche de l'outil est vraiment très bien. C'était ma prochaine question. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le truc. C'est que le moteur de recherche est assez puissant. Et donc, ça cherche dans les notes que tu as prises, dans les titres, dans les résumés des articles, s'il y a un résumé qui a été téléchargé automatiquement, dans le PDF, dans tout. Donc, c'est quand même vraiment pratique. J'imagine qu'un jour, quand je ferai de la rédaction et que je chercherai « Ah bah tiens, tel auteur, il avait dit ça dans quel contexte ou je ne sais pas quoi », en tapant trois mots dans le truc, on retrouve très facilement où est-ce qu'on avait écrit ça. On va revenir. Et donc, toi, dans ton flux de travail, parce que là, tu es au début de la thèse, j'imagine que tu es en recherche de littérature et essayer d'établir l'état de l'art dans la question que tu fais. Comment est-ce que tu l'intègres à ton processus ? Eh bien, en fait, c'est ma première étape, presque. En fait, évidemment, j'ai commencé par faire des recherches de livres, d'articles et tout ça, de manière classique avec les moteurs de recherche qu'on connaît, Kern et tout ça. Et c'est ma première étape. Je vais dans Zotero, donc je rentre la référence avec le petit plugin, la petite extension sur mon navigateur. Alors, des fois, il faut vérifier quand même que le nom de l'auteur soit bien indiqué et tout ça. Mais ça, c'est pareil, c'est des tâches que tu peux faire, tu vois, des moments où tu n'as pas trop envie de réfléchir. Hop, tiens, allez, je mets à jour mon Zotero, je vérifie les références qui sont encore à vérifier et tout ça. Et donc, après, j'attaque, je mets mes marqueurs, donc la thématique et puis où j'en suis. Est-ce que je l'ai lu, pas lu ? Est-ce que c'est en cours ou quoi ? Je le range dans les dossiers et après, j'attaque ma prise de notes directement dans les notes. On peut faire plusieurs notes dessus, donc ça permet s'il y a plusieurs sujets dans le même article d'avoir des notes différentes. Et moi, je me suis fait un petit code couleur, voilà, un petit système pour bien marquer le numéro de page. Les citations, elles sont en vert, comme ça, je vois bien que c'est des citations. Et j'indique aussi les choses sur lesquelles ça me fait réfléchir. Donc, pareil, en fait, je mets une petite icône spécifique pour dire, ah, ça, c'est moi, c'est mon idée, c'est moi qui suis en train de me dire ça ou ça. Et tu peux aussi faire des recherches contextualisées dans Zotero et donc retrouver tous les trucs où tu t'es dit, ah tiens, ça, ça me fait penser à quelque chose. Donc, je fais une recherche avec ma petite icône et hop, j'ai tous les éléments sur lesquels je suis censée avoir besoin de réfléchir à un moment. Est-ce que je comprends que tu peux faire, tu peux agrouper différents articles ou différentes recherches, en tout cas, des thèmes et faire que quand tu recherches un thème, il y a plusieurs articles qui vont venir ? Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Une des choses que j'ai vues, c'est que Zotero permet de collaborer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé ? Ah, pas du tout, je ne savais pas. Donc, il faut être à plusieurs sur Zotero, mais ça, c'est un des avantages que j'ai vus à Zotero, c'est que si vous êtes à plusieurs sur Zotero, vous pouvez collaborer sur une même base et donc quand, et surtout toi, tu vas faire un projet avec plusieurs personnes. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Que sur Mendeley, ça limite, je pense, à deux personnes, trois personnes. En tout cas, c'est plus limité sur Mendeley. Ce que j'ai vu sur Mendeley, par exemple, et ça peut encore une fois intéresser certaines des personnes, c'est que quand tu prends une référence et que tu la mets dans ta base de données, si tu le fais sur le cloud, parce que maintenant, ils ont tous un service cloud, eh bien, elle rentre dans une base de données de Mendeley où c'est comme collaboratif, mais avec le reste des utilisateurs. Et l'avantage que j'ai vu, c'est que quand, imagine que tu as un article, tu n'as pas de métadonnées pour l'article. Eh bien, si quelqu'un d'autre a mis des métadonnées, tu es capable d'aller les chercher et de les récupérer. Ça, ça peut être très, très intéressant et je pense que Zotero n'est pas encore rendu là. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, en effet, sur Zotero. Après, c'est vrai qu'avec la petite extension sur le navigateur, ça marche très bien. Tu récupères vraiment plein d'infos de manière pratique. Mais en effet, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des choses à faire à la main, même s'il y a plein de choses automatisées dedans, il y a quand même plein de choses à faire à la main. Oui, c'est ça. J'ai un petit tips à la fin à propos de « à la main ». Je vais le garder pour la fin. Ça marche. Mais ce que moi, j'ai trouvé, j'ai vu un peu comment ça marche, Zotero, et j'ai trouvé ça très impressionnant, le fait, pour moi, c'était quasiment un peu science-fiction, le fait de juste aller faire une recherche et de tout de suite avoir plusieurs ressources de types différents qui vont être agglomérées et mises ensemble dans ton entrée de ta base de données. Je trouve ça vraiment, vraiment spectaculaire. Mais j'ai vu que Mendeley, depuis 2010, a évolué aussi. Après, c'est ça, les deux ont des forces différentes. Par exemple, je pense que sur Mendeley, une des choses qui est moins fun, disons, c'est que tu dois, les PDF, toi-même, tu dois les télécharger et les organiser dans tes fichiers. Je pense que Zotero, selon que tu m'as dit, ça se fait organiquement dans le processus de l'application. Je trouve ça vraiment fantastique. Après, je crois vraiment que pour tout ce qui est outils et organisation, chacun s'organise comme il veut, comme il peut. Des fois, ça peut évoluer un petit peu et il n'y a pas forcément de bon outil ou de mauvais outil. C'est en fonction de nos usages, de comment on a l'habitude de travailler et tout ça. C'est pour ça que je trouvais intéressant de comparer les deux et de présenter un peu les deux. Oui, oui, complètement. J'allais dire quand même que moi, j'ai appris un truc. Alors, j'en profite pour faire une petite dédicace à la team Zotero qui m'a convaincue au début de ma thèse. Donc, notamment Lucie, la Moyen-Âgiste, et Colline de Tess Care of You, qui m'ont montré Zotero, qui m'ont montré comment elle s'en servait et tout ça. Il y a Mélanie aussi. Et en fait, le petit tips pour rendre fun la bibliographie, attention, c'est maintenant, c'est Lucie qui m'a donné ce tips-là. En fait, elle a fait une espèce de métaphore dans sa biblio. C'est-à-dire que, par exemple, Lucie, elle a utilisé les pirates. OK. Et donc, par exemple, ceux qui arrivent, ils sont sur le pont. Voilà. Enfin, les documents qui arrivent, qui sont à lire. Et en fait, elle a décliné une espèce de métaphore comme ça pour tous ces dossiers, ces sous-dossiers, ces thématiques et tout ça. Et j'ai trouvé ça excellent. Et donc, moi, j'ai fait pareil, mais pas sur les pirates. Moi, ma thèse, elle est sur le thème de Harry Potter. Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, par exemple, les moldus, c'est les articles que je ne vais pas garder. Voilà. Mon dossier, les moldus, c'est les articles qui ne m'ont servi à rien, où je ne trouve pas vraiment de choses intéressantes. Et après, tous mes dossiers sont comme ça, en fait. Donc, par exemple, là où je prends toutes mes notes, c'est le journal de jeux d'usor. Voilà. Je ne sais pas si tu suis Harry Potter ou pas. Et tout est comme ça. Donc, les maisons sont mes thématiques liées à ma thèse. Le choix pot, c'est tous les articles que j'ai trouvés qu'il faut que je trie. Voilà. Il faut que je sache dans quel dossier les mettre. Après, il y a Madame Pince. Donc, c'est la bibliothécaire d'Harry Potter. Ça, c'est les prochains articles que je dois lire, les plus urgents. Le département des mystères pour les articles que je n'arrive pas à trouver ou des choses comme ça. Donc, en fait, j'ai décliné toute ma thèse sur Harry Potter comme ça. Et c'est bête, ça n'a l'air de rien. On se dit, ouais, d'accord, elle est bizarre. Mais en fait, ça apporte un petit truc, quoi. Ça apporte un petit côté fun. Et vraiment, je le conseille. Je sais qu'il y a des gens qui ont, par exemple, utilisé les planètes. Donc, la fusée au décollage pour les articles qui sont à lire. Les différentes planètes pour dire les thématiques et tout ça. Et c'est tout bête. Il faut quelque chose qui te parle. Exactement. Et moi, j'ai mis des petits pictos à côté de chaque truc. Et ça me fait, enfin, voilà, j'ai Serpentard et Gryffondor et tout. Et ben, voilà, ça rend le truc un petit peu plus fun. Et c'est ça qui fait que des fois, ça donne un peu plus envie d'aller trier des choses dans Zotero et tout ça. Non, et notre cerveau, quand tu as un peu une émotion liée à quelque chose comme ça, une structure, que ce soit Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou quelque chose qui te parle et que tu connais, pour lequel tu es passionné. Oui, mais quelque chose que tu connais très bien, c'est quelque chose que c'est ça qui fait partie de ta personne, de ta personnalité, mais c'est que ça facilite après aller chercher de tête ces informations. Et même quand il y a des compétitions, il y a un système, quand il y a des compétitions de mémorisation, tu sais, les gens qui mémorisent 100 cartes, une des choses qu'ils utilisent, ils appellent le palais des mémoires ou une affaire comme ça. Et l'idée, c'est ça. Il y a une maison avec des contextes, des choses qu'ils connaissent très bien. Et là, ils vont dire, OK, là, c'est le roi depuis... Et à la fin, ils sont capables de tout refaire le chemin et de sortir. J'adore, c'est un très, très bon tips. Moi, le dernier petit tips qui est moins coloré et moins fun, mais tout aussi important, c'est quand vous arrivez à la fin d'un document où vous avez des références qui sont formatées automatiquement par un logiciel comme ça, toujours, toujours vérifier à la main parce que des fois, il y a des petites erreurs, il y a des italiques qui ne sont pas là, il y a des choses qui, à cause de comment le fichu a été récupéré, qui sont tout en majuscules, etc., etc. Donc, ces outils sont super intéressants, super importants, mais il faut quand même le facteur humain de vérification à la fin parce que sinon, ça peut vous jouer des tours. Oui, complètement. Ce serait dommage quand même de se prendre une remarque sur la biblio alors qu'on a utilisé un outil et... C'est ça. Et qu'on avait vraiment fait l'effort de structurer ça comme il faut. Et après, on se fait attraper sur le format et la formatation, en tout cas. Voilà, ça, c'était mon tip. Non, mais tu as complètement raison. C'est hyper important. Voilà, Sarah, c'est un peu le PhD d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à partager. Je sais que ton cheval, tes biquets, ils te gardent occupés et heureuses. Je ne sais pas si tu as d'autres choses. Tu nous as fait un post sur le blog de thèse, ou en tout cas le dernier épisode, où tu as parlé de ta fin de semaine Startup Weekend, qui était très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, juste avant qu'on dise au revoir ? Moi, je suis Team Zotero, donc essayez Mendeley. Après, venez à Zotero. Non, mais cela dit, les outils, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise plein de trucs. J'ai essayé beaucoup de choses, parce qu'au début, on m'a dit que c'était hyper important. Donc, je pense que c'est bien d'essayer des trucs et de garder ce qui marche le mieux pour nous. Surtout si tu peux essayer gratuitement. Et en plus, quand tu as deux outils gratuits, peut-être que tu peux utiliser l'un pour une fonction particulière, par exemple, aller chercher des métadonnées. Mais Zotero, c'est celui que tu vas utiliser pour vraiment faire tes références. Rien n'empêche, et c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Mais oui, essayer, tester, avant de décider, toujours très bon. Parce que, comme disait Sarah, pour une personne, une personne va tomber sur une échelle, dire, ah, ça, ça marche pour moi. Et l'autre, elle va aller pour l'autre. Et c'est très, très personnel. Très bien. Moi, c'est ça, cette semaine, l'épisode qui est sorti aujourd'hui de Papa PhD, c'est quelqu'un que j'ai croisé au doctorat. Je l'ai écouté ce matin. Qui a quitté, c'est un super intéressant trajet. Quitté, parce que là, il y a au milieu du doctorat, parce qu'il y a une opportunité d'emploi intéressante. Donc, revenu au doctorat, terminé. Et après, tout un trajet. C'est dingue. C'est dingue. Après, on a parlé de santé mentale. À un moment donné, il a lâché la science. Et là, il est dans une job qu'il adore, comme côte à côte avec les chercheurs, à une université ici à Montréal. Donc, si vous voulez, c'est l'épisode avec Nicolas Stéphanie. Je vous le recommande. Il est top. Yeah. Très bien. Eh bien, c'était le PhD d'aujourd'hui. Et c'est ça, blog de thèse Papa PhD. Suivez-nous sur les différents réseaux. Moi, c'est blog de thèse partout. Blog de thèse partout, tout attaché. Génial. On le trouve assez facilement. C'est bon. Eh bien, Sarah, c'était vraiment cool. J'aurais vraiment aimé voyager dans le temps, quand j'étais en thèse, pour avoir l'outil comme il est aujourd'hui, ou les outils comme ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à les essayer. Et surtout, ne pas le faire à la main. Surtout pas. Ah, ouais, ouais. Très bien. C'est clair. Sarah, c'était vraiment le fun. Merci, David. Merci à toi. Et bon deux semaines. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada